Et salut ! Bon alors aujourd'hui là on est lundi, c'est ça, lundi, il est 8h30, il faut qu'on parte parce que je dois aller ramener mon trafic d'occasion chez Renault parce qu'il y a des soucis, il y a la clime qui ne marchait pas, donc ils m'ont dit que je l'avais ramené déjà il y a deux semaines, ils m'ont dit qu'il faut rouler avec parce qu'on ne sait pas d'où vient la fuite, enfin voilà. Du coup on ramène ça ce matin, après Noémie va au sport, bon pendant ce temps je vais un peu bosser à la maison, et puis après on vous reprendra, écoute. Regardez-moi ça, Chacha qui se met à boire, il met la pâte dans l'eau tranquille, mais normal, il est bien, il fait un bain de pied en même temps. Ah bah oui vas-y, il faut en partout, bah ouais normal. Et salut, on se retrouve avec Noémie, bon alors là il est quelle heure ? Ah mais t'as pas que j'ai dit bonjour toi ? Si si, j'avais déjà dit bonjour ce matin, mais juste vite fait avant qu'on aille déposer mon trafic d'occasion, parce qu'il a des problèmes mon trafic d'occasion. Ah mais tout le monde le sait je pense. Ah ouais, du coup. Ah ouais ce matin en plus moi j'avais rendez-vous une demi-heure après quoi. Ah ouais, c'était pas à la porte à côté d'aller chez Renault il y a un petit moment. Mais c'est super loin, je m'y attendais pas. Et toi tu crois, on habite dans l'Afro-campagne maintenant. Bon du coup là il est 14h30, 15h je crois. Parce qu'à 14h moi je suis allé faire un drive, j'ai fait un drive, je l'ai réservé à midi 30 et à 14h je pouvais aller le récupérer. C'était la première... Le temps de manger, hop, je suis allé récupérer mon drive parce que bon vous le savez on n'a jamais rien à manger. Et du coup, c'est ça voilà. On nous appelle course à man dans le milieu de la course. Ah ouais moi je suis course man aussi. Moi aussi ? Bah course woman. C'est bon que tu sois un homme. On nous aurait caché ça. Ah j'ai mal, c'est horrible. C'est horrible, j'ai super mal. Ce matin j'ai pourru 40 minutes. Soyez fiers de moi s'il vous plaît parce que... C'est très bien. Bon enfin c'était pas... Il y avait des pauses. Des pauses ? Enfin non, enfin oui, t'as compris ou pas ? Comment dire ça ? Ouais, 40 minutes, tu mets 30 secondes toutes les minutes. Non. Enfin bon, bref. Ça fait que 20 minutes de course presque. Ah non, non, 40 minutes. 40 minutes de coursement. 40 minutes, j'étais encore en train de courir, il m'a dit bon c'est bon on attendait 40 minutes. Mais non, c'est que du bonus. Très bien, très bien. Bon du coup là, on est dans la forêt parce qu'on doit faire des photos pour Noemi. Oui. Voilà, donc on a trouvé. A chaque fois on galère pour trouver des endroits. Alors on prend la voiture, on part, on roule, on roule, on roule, on finit par se disputer parce qu'on n'en peut plus. Ah ouais, on se taberait dessus quoi. C'est pas vrai. Non. Et là cette fois ça s'est très bien passé. Oui, bah l'un de nous deux avait repéré l'endroit quand même. Ah ouais, voilà. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur du coup mon coaching perso. Mais c'est maintenant c'était la première vraie séance. Mais c'est assez super bien passé. Par contre j'ai mal, mais j'ai mal. C'est la première fois de ma vie que je courais autant. Et il n'y a plus de batterie ? Si, si, il y a de la batterie mais j'avais l'impression que tu étais flouque. Et c'est magnifique. Il y a même des petits canards. C'est vrai qu'ils font vraiment magnifiques. Tu sais, je fais bien le canard. J'en ai vraiment bavé. Franchement, j'étais fière de moi à la fin de la séance. En même temps, c'est le but. Il faut en baver. Oui, bah c'est sûr que c'est facile. Si tu n'en baves pas et si tu n'as même pas transpiré, ça ne sert à rien. Donc bref, je vous tiendrai au courant. Mais le but c'est que j'ai un meilleur cardio. Et que j'arrive vraiment à courir comme ça régulièrement. Deux fois par semaine. Là, je pense. Bref. J'en peux plus, je suis essouffée. Allez, on va faire la photo, on vous retrouve après. Bon. Son père il vend du miel mais il ne le vend pas. Non, son père fait du miel. Et il nous le donne. Et il nous le donne. La dernière fois, il nous a ramené un pot énorme de miel. Et franchement, le miel directement chez l'apiculteur. Son père n'est pas apiculteur mais bon, bref, vous m'avez compris. Son passion. C'est sa passion, voilà, exactement. C'est une perte de passion. Exactement. Et franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir le miel. Moi, je n'aime pas le miel et celui-là, je l'aime. C'est une tuerie ce miel. Après, je n'aurais pas jusqu'à dire. Quand tu n'aimes pas le miel, tu n'aimes quand même pas le miel. Oui. C'est quand même particulier, mais il est bon celui-là. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas aimer le miel. Ah ouais ? Ah, attends, le miel. Qui n'aime pas le miel ? C'est la vie, le miel. Ah ouais ? Ben oui. C'est vrai que rares sont les gens qui n'aiment pas le miel. Est-ce que vous aimez le miel ou pas ? C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous aimez le miel ? Est-ce que vous aimez le sirop d'érable ? Moi, je n'aime pas à fond les deux. Le sirop d'érable, aller à la limite sur les pancakes. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le miel. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est un truc dans le délire. C'est un truc qui compte qu'il y a sucré. C'est un appareil naturel, tu vois. Dites-nous ça dans les commentaires. Quoi ? Je suis à l'envers. Ben, parce qu'il faut le... Non, parce qu'il n'a pas dû se retourner l'écran. Vous savez, depuis qu'il est tordu aussi. Et je trouvais ça super bizarre. Il se passe des choses hyper bizarres en ce moment, il faut qu'on vous parle. Dans la pièce maquillage, il y a un fantôme. C'est le fantôme de la pièce maquillage qui est descendu ce matin dans le salon. On peut le dire qu'il a allumé l'ordinateur. En fait, il y a... Non, franchement, moi, je suis vraiment le genre de personne qui, par contre, croit au fantôme. Mes parents, ils avaient vécu dans une maison hantée. C'est des gens sains d'esprit, donc je sais très bien qu'ils mentent pas, quoi. En plus, moi, on ne me l'a jamais dit directement. J'ai entendu une conversation qui expliquait la situation. Et bref, bon, c'est toute autre histoire. Je pense que vous la connaissez peut-être si jamais vous avez lu mon livre. Et moi, je crois aux esprits. Je me dis, si moi, je vis, il y a d'autres formes de vie qui... Ah oui, c'est sûr. Tu vois, moi, je crois aux esprits et aux extraterrestres. Tanguy, est-ce que tu crois aux esprits et aux extraterrestres ? Ah, c'est dur à dire. Oui ? Ben oui. Oui, aux extraterrestres, ça existe. Après, les extraterrestres, on ne sait pas, mais forcément, il va y avoir quelque chose qui... Mais oui, c'est obligé. Et puis moi, je veux y croire. J'ai pas envie de me dire qu'il n'y a rien après. Ça, il y a bien un fantôme qui vient allumer la lumière dans la chambre. Voilà. Non, dans la bise-maquillage. La bise-maquillage... L'autre jour, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment, je veux dire, ça continue. La lumière ne marchait plus, plus du tout. Là, on l'ampoule. Donc, je me suis dit, ben, elle a grillé. Donc, je l'enlève, j'en mets une autre. Ça ne marche pas. J'essaye l'ampoule que je voulais de mettre sur une autre luminaire. Ça marchait. Du coup, on a dit, ben, peut-être les plombs ont sauté. On ne sait pas, c'est bizarre. Alors, on part, et puis on revient, la lumière allumée. Ouais. Et des fois, elle s'éteint, elle s'allume. Ouais. Tout à l'heure, je suis rentrée dans la pièce, elle a fait tout, 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 elle s'est éteinte. Tout chelou, hein. Alors que, ben, elle devait être sur le bouton allumé, quand même. Ben, ouais. Puisqu'elle a fait tout, 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 quand je suis rentrée, mais quand je suis rentrée, elle n'était pas allumée. T'as compris ou pas ? Elle était éteinte, elle s'est allumée, la filetotée. Oui, mais parce que, comme elle ne marche qu'une fois sur 15, j'avais laissé le... Ah, peut-être. Et genre, je suis dans la pièce maquillage, elle est allumée, je sors, je reviens, c'est éteint. C'est long. Ça me rend malade, je suis hystérique, en vrai. Franchement, moi, je suis dans tous mes états. La dernière fois, j'avais peur qu'il fallait chercher un truc dans la pièce maquillage, c'est tant qu'il n'a pas voulu y aller pour moi. J'ai dû prendre mon courage à demain et y aller. Bon, bref, on va faire quelque chose, là. Je vous laisse, je vous reprends après, parce que là, ça doit commencer à être chiant, ça fait 3 minutes pour un contenu. Allez, à plus dans le bus. Du coup, on va vous expliquer quelque chose, mes chers amis. On s'est arrêtés, on est sur le parking, là, de Maisons du Monde. On va aller voir pour un cadeau pour notre voisine qui est abonnée, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et en fait, on va lui faire une petite surprise. C'est ça. En fait, du coup, il y a son père qui est venu me voir il y a une semaine ou deux, peut-être. Et il nous a dit... On les voit tout le temps, c'est ça. On est nos voisins d'en passe, hein. On les voit, mais parce que tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais bon. Pratiquement tous les jours. Assez régulièrement. Il me dit, ah, si, elle est vraiment fan de ta copine et tout. Est-ce que pour ton anniversaire, je ne voudrais pas qu'on lui fasse une surprise, genre qu'elle vienne chez vous faire l'envers du décor ? Voir l'envers du décor. Voir l'envers du décor. Faire l'envers du décor. Elle va faire une vidéo. C'est ça. Oui, elle ressemble comme ça. En mode coiffeuse. Ah ouais. Et du coup, voilà, on a organisé ça. C'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai dit, bah, tant qu'à faire, c'est mieux de le faire aujourd'hui. Oui, voilà, on voulait vraiment le faire du coup le jour de son anniversaire. Et en plus, c'est maintenant que jamais parce qu'elle ne prend plus la couronne. Et elle prend des ménages. Donc, trop cool. On est scorpionne toutes les deux. On a le même signe astrologique. Elle est pas loin, 5 jours d'écart. 5 jours d'écart, ouais. Et 10 ans aussi. 17 ans aujourd'hui ? Je ne sais pas, je crois. Je pense qu'elle va avoir 17 ans aujourd'hui. Il faudra qu'on lui demande. On a quand même 11 ans d'écart. Je vais avoir 28, les gars, dans quelques jours. Personne n'a gêne. Oh, putain. Je suis senior. C'est fini depuis bien longtemps pour moi, les réductions et tout. En dessous de 26 ans, je crois. En dessous de 26 ans. Donc, bref, je voulais lui trouver un petit quelque chose quand même. J'avais envie de marquer le coup. Donc, ici, il n'y a pas mal. Toujours plus près, non ? Il ne pouvait pas rester là, le mec. Il y a mal pour couper. Il passe par là pour s'en sortir. Franchement, la flemme un peu là. C'est ça. Bref, du coup, on est à... On va à la maison. On va essayer de l'autre pour un petit cadeau. Voilà, c'est ça, exactement. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé plein de choses. Je suis contente. Là, on rentre. On va tout emballer, bosser. Et ensuite, elle va arriver vers 18h30, je pense. En fait, pour vous expliquer, son père, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui bander les yeux. Il va lui faire faire un peu le tour du pâté de maison. Et quand elle va revenir, en fait, de chez nous, elle voit sa maison. Donc, elle sera vraiment pas long. Ils sont juste en face. Voilà, c'est ça. C'est vraiment nos voisins en face. Donc, voilà, ça va être cool. J'ai hâte de la voir. Je vais aller tout emballer là, tranquillement. Et il faut vraiment qu'on rentre bosser. Et moi, il faut que je check, j'ai un peu checké déjà toutes les photos du shooting et tout. Les modifier pour pouvoir les mettre là. Et voilà, écoutez, je vous retrouve à la maison. Bon, les amis, voici ce que je lui ai pris du coup, chez Maison du Monde. Je vais me dépêcher parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Il faut tout que j'emballe vite, vite. On est en galère, on avait des bouchons, c'est jamais arrivé. On a mis plus d'une heure à rentrer, alors que normalement, on rentre en 20 minutes, quoi. Faut que tu te tasses et que je me laisse emballer, vlogger, là. On va être à l'amour, un truc de ouf. Donc, j'ai pris cette tasse. C'est Tanguy qui l'a choisie, celle-ci, parce que moi, je choisis que des tasses méga girly. Et tout le reste, c'est déjà bien girly. Donc, bon, c'est quand même girly, mais moins que les autres. Un mug, je me dis que ça fait toujours plaisir. J'ai pris ça, vous savez, c'est pour... C'est un diffuseur, en fait. Un diffuseur pour que ça se sente bon. Il est trop, trop beau, avec les petits bâtonnets en bois. J'ai pris une bougie que je trouve magnifique. Je l'ai repérée déjà il y a un petit moment. Elle est trop belle. Même toi, tu la trouvais belle ? Non ? Et ça, un semainier pour qu'elle puisse s'organiser, en fait. Vous savez, notez, c'est court, si jamais elle va au sport, tout ça, tout ça. Donc, je vais aller me trouver du papier cadeau. Et je vais emballer tout ça. Merci Tanguy, on va bien emballer dans le noir. C'est terminé, je vais essayer de ne pas parler trop fort, parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Doudier nous a été d'une grande aide. N'est-ce pas, Doudier ? Il a bien mangé la ficelle. Voilà, exactement. Il adore ça. Je vais mettre ça dans cette pochette qui est trop petite, j'ai l'impression. Ouais. Trop petit ? Ah oui. Non, non, c'est bon, mon cœur. C'est bon ? Ouais. C'est bon, bon, c'est pas... C'est bon, c'est bon ? C'est pas super pratique à porter, du coup. C'est pas ouf, là. Tu mets une ficelle ? Bah, je peux pas, du coup. Ah ouais, je peux la mettre là. Ouais, elle pertera comme ça. Tu vas se parler, on est désolés. Bon, c'est bon. Ce Doudier n'est pas compris dans le cadeau. N'est-ce pas, Doudier ? Oh, mais t'es trop bien ici, mon petit Doudou. Ouais, il adore les caresses, surtout. Tu trouves pas ? Il adore ça. C'est monsieur caresse dans le milieu. Chers amis, partie. Franchement, ça me brise le cœur de partir et de plus juste la croiser comme ça, pas tous les jours, mais hyper régulièrement, de se faire un petit coucou et tout. Franchement, ça me fait super mal au cœur. C'est vraiment... Enfin, je l'adore, quoi. Donc, ouais, voilà. Elle est partie, là. Elle est rentrée à la maison. Ils vont se faire un petit gâteau et tout, repas en famille pour son anniversaire. Et ça m'a fait trop plaisir, franchement. Du coup, quand elle est arrivée, elle avait les yeux bandés. Et elle savait pas du tout où elle était, franchement. C'est improbable d'aller en face de chez soi pour une surprise d'anniversaire. Et elle a vite deviné, quand même. Non ? Ouais, mais après, les indices aussi, ça faisait deviner. Ouais, quand son papa, il lui a dit... T'as peur d'avoir fait une connerie, là, non ? Non, non, mais parce que c'est bizarre. Il y a des trucs dans la pâtée. C'est pas du faire, quand même ? Non, non, c'est pas du faire. Ah, c'est pas un bout de... Non, non, je sais pas. Ah, d'accord. C'est trop bizarre. Vas-y, Toji, c'est l'heure de la pâtée ! Quelle heure il est ? On a raté leur coche, ou quoi ? C'est l'heure. Ah, parce qu'à 19h, c'est l'heure, vous savez. Et du coup, oui, quand son papa lui a dit... Ah non, je crois que c'est elle qui a demandé... Je les connais ? Et du coup, la réponse, c'était oui et non, quoi. En gros, ils sont deux. Je pense que tu les apprécies beaucoup et tout. Enfin, bref, ça nous a fait super plaisir. Franchement, ils sont... Ça fait mal au cœur de quitter des voisins comme ça. Bah, ouais. C'est vraiment... Ouais. Bref, écoutez, c'est comme ça. C'est absolument pas dit qu'on se revoit pas, hein. Franchement, on s'est déjà croisés en dehors d'ici. Et ouais, j'espère qu'on se recroisera régulièrement. Bref, on n'est pas encore partis. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que Tanguy est en train de donner à manger au chat. Ensuite, nous, on va manger. Et je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Moi, j'ai énormément de mal à marcher. Je vous l'ai dit ce matin, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai couru. Et en fait, j'ai mal. Alors, je sais pas, aux adducteurs à droite, à l'adducteur droit. Je suis désolée, je vais avoir l'air encore d'une imbécile là. Mais je sais pas comment dire ça. Tu dirais aux adducteurs à droite ou à l'adducteur droit ? Je dirais à l'adducteur. Ouais, moi aussi. À l'adducteur droit. Pas du tout. À l'adducteur gauche. Peut-être en train de dire des conneries, mais c'est pas grave. Mais j'ai mal. Soit c'est une énorme courbature et j'ai jamais fait de sport pour me faire mal ici à ce point-là. Donc, je sais pas. Mais j'ai vraiment super mal. J'arrive plus à monter les escaliers et tout. Donc, ouais. Tu vas te voir me porter ce soir. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais te dormir dans le canapé. Donc, voilà. Bref, on va se faire à manger. C'est beaucoup de blabla dans cette vidéo. Et il faut que vous goûtiez ça. Vraiment. C'est Tanguy qui a pris ça la dernière fois. C'est trop bon. C'est connerie, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. C'est trop bon. C'est super bon. Moi, je m'attendais pas. Normalement, j'aime pas les trucs au chocolat comme ça. Et celui-là, j'ai goûté. Parce qu'on avait que ça à manger en biscuits. Et je trouvais ça super bon. Ah, délicieux. Truc de dingue. Qu'est-ce qu'on mange ? Je sais pas. Moi, j'ai fait des courses. Mais il y a des trucs pour moi, pas pour toi. Et non, je devais aller en magasin bio. J'ai pas le temps. Et ouais. Heureusement qu'on est rentrés quand on est pas allés en magasin bio. Sinon, il serait arrivé avant nous. J'ai eu super peur d'arriver après eux. Les boules, c'est son anniversaire. C'est ça, la surprise. Super. Salut, on est là. Votre surprise est terminée, en fait. J'aurais été dégoûtée. Surtout qu'on a son numéro, son papa. Mais on le fait comment ? C'est ça. On va gâcher. Oui, on peut pas l'appeler. Il se prend en côté, quoi. Ouais. Et en fait, on s'est croisés sur la route. Donc, on savait. Il allait la chercher quand on rentrait. Il était aussi en galère dans les bouchons. Mais c'est ça. Et c'était la grosse galère aujourd'hui. Enfin bref, on va arrêter de raconter notre vie. Ça fait 4 minutes aujourd'hui. De toute façon, on a fait que ça raconter notre vie. De toute façon, les vlogs, c'est fait pour ça, pour raconter notre vie. Oui, c'est sûr. Mais au moins, on va se faire à manger et se calmer l'adducteur droit. Et on vous retrouve demain, normalement. Ah, on clôture ? Non ? Ah oui, tu voulais montrer le repas. Non, on peut clôturer. Tu veux, on peut oublier le clôturer. D'accord, mais je ne savais pas. On va finir cette vidéo. Non, non, non. On ne va pas faire ça. Oh, cette vidéo est trop prête. On n'entend pas. Parce qu'elle est là avec la peluche et tout le dessus. Ah, merde. Bon, du coup, sur ce, on espère que ce vlog vous aura plu. C'était quand même beaucoup de fin de vlog de blabla. Beaucoup de milieu de vlog de blabla. Moitié de vlog de blabla. Je pense que c'est un peu chiant aujourd'hui. Je ne sais pas. Dites-nous si vous voulez ça chiant ou pas. On a décidé de... Ouais. On a décidé de... Pardon, je t'ai coupé mon cœur. On a décidé de vloguer toute la semaine. Peu importe si c'est des journées chiantes ou pas. Normalement, on va avoir des trucs à faire toute la semaine. Ouais. Demain, on va aller voir un peu des meubles de salle de bain et tout ça. Parce que vous avez été beaucoup à nous conseiller des trucs. Et j'ai repéré tout à l'heure deux magasins de salle de bain que vous nous avez conseillé. Du coup, on ira voir. Moi, je dis que demain, on n'ira pas parce que demain, on va chez tout quoi faire. Ah ouais. Bon, sur ce, on va vous laisser là. On espère que ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Je suis en train de vous raconter ma vie, ça ne filme pas. On reprend le vlog là. Non, mais il y a un problème là. On a découvert qui était le fantôme. Regardez. Oui, mais pourquoi là, du coup, c'est pas logique là. Il y a un truc envers là. Oh, tu m'as fait peur. Je crois qu'il y a un fantôme qui... On se dit, peut-être qu'il y a un autre interrupteur. Mais non, parce que... Mais donc, il y a un souci dans les murs. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu ça. Tu secoues. Non, tu peux arrêter de faire ça, s'il te plaît. La maison va exploser là. Tu secoues un meuble contre un mur et la lumière s'allume ou s'éteint. Non, c'est contre le mur. Contre la chambre alors. C'est la façon dont tu poussais tout à l'heure. Tu m'as pété une bougie. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne marche plus. C'est bizarre. T'as vu, si j'éteins, ça ne marche plus. Ou alors, il y a un filament qui est en train de filamenter. Mais est-ce que ça peut, par exemple, prendre feu ? J'espère pas. Bah, à mon avis, il faut faire venir un électricien. Il faut appeler l'agence. Il y a un interrupteur. Je pense. On est vraiment des burres. T'as pété ma bougie ? Non. Non ? Elle n'est pas pétée ? C'est impossible qu'elle ne soit pas pétée. C'est où ? Ouais, c'est le dernier. Mais alors quoi quand... Je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques là. Mais quel rapport du coup ? Ah, du coup, quand je marche, ça fait bouger les meubles. C'est ça. Ça doit être en... Ah, mais tu le crois, ça ? Je ne suis pas bien. Je n'ai jamais vu ça. Non, mais trouve des solutions. Non, mais il ne faut pas mettre un truc devant... Et puis il y a fait ça. Tu m'as pété ma bougie ? Non, non, mais je n'arrive rien à sortir. Il n'y a pas de lumière. On essaie de résoudre ce problème. On me retrouve après. Ah, il voulait vous laisser là. Le mec a envie de vous laisser. Il n'y a pas d'interrupteur. Il n'y a pas d'interrupteur les amis. Donc c'est quoi ? C'est au sol ? Je ne sais pas. Mais il y a un truc là-bas, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Mais ce n'est pas hyper dangereux. Hein ? Je ne sais pas. Tu vas arrêter de tout casser. Là, il y a un interrupteur. Il doit y avoir un interrupteur derrière celui-là. Je vous laisse, j'arrive. Bouge pas, arrête de tout péter. Bon, problème résolu. Il y avait bien un interrupteur. Il y avait bien un interrupteur derrière ce meuble-là. Alors c'est bizarre. T'alors, on faisait bouger celui-là. Oui. Ça faisait bas et celui-là, oui. Oui, mais quand je marche dans la pièce, ça faisait... Donc c'était... C'est genre à cause du sol. Ça faisait bouger le meuble un tout petit peu. On est vraiment des burnes. Bah, en même temps, c'était pas évident. Je suis désolée, mais... Mais, c'était plus de la possession que de l'interrupteur. Ouais, moi, je pensais qu'il y avait un fantôme. Je suis un peu déçue. Alors, en même temps, tu marches. Non, je retire. Attends, je marchais, ça s'arrêtait. En fait, c'était tellement près de l'interrupteur que c'était vraiment... Ça devait être contre, là. Non ? Là, j'ai un peu décalé, du coup. Ouais, merci, merci. Non, il faut que tu le bordes. Maintenant, je peux tout ranger. Allez, on range tout. Regardez ce qu'il m'a fait, Chacha. J'avais posé un colis, là, où il y avait des bonbons dedans de Nix. Et il y avait plein de petites bouboules. Il y avait plein de petites bouboules dans le colis. Et Chacha, il a poussé le colis qu'il y avait là et il a flingué tout mon truc de parfum. Avant, c'était bien rangé comme là. Maintenant, c'est comme ça. Bref, bon, écoutez, on espère que ce vlog vous a plu pour la deuxième fois. Je vais vous laisser parce que j'ai l'adducteur droit en folie, là. Tant qu'il a dû me porter dans l'escalier. On vous fait des gros bisous. On vous dit. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501